En parcourant les proverbes, on peut se rendre compte qu'il y a énormément de versets qui montrent l'opposition entre deux choix totalement opposés. Vous l'avez peut-être remarqué, par exemple, entre l'homme juste et le méchant, entre l'homme intelligent et l'insensé. Et j'ai choisi aujourd'hui de parler d'une autre opposition, celle du paresseux et de l'homme diligent. Nous allons voir ce que la Bible peut nous apprendre à ce sujet, sachant que nous pouvons l'aborder sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Nous pourrons ensuite voir quelles solutions sont possibles afin de ne pas tomber dans les pièges de la paresse, encore une fois, sur le plan purement physique ou bien sur le plan spirituel aussi. Donc, pour commencer, reportons-nous à Proverbe 12, verset 27, s'il vous plaît. Donc, le Proverbe 12, verset 27. Tout le verset est intéressant, mais c'est surtout la deuxième partie qui va m'intéresser ici. Donc, Proverbe 12, verset 27. Bon, c'est un peu anecdotique, mais la deuxième partie. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, mon point numéro un ici, c'est un peu ce verset. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On pourrait croire que cette phrase est vraiment très facile à comprendre. Et pourtant, je ne l'avais pas très bien compris pendant plusieurs années. Je croyais l'avoir comprise depuis très longtemps, mais depuis quelques années, je me suis rendu compte que le mot activité, ici, n'est pas forcément associé au travail de tous les jours. Je veux dire par là, le travail qui nous fait gagner notre vie. Et ce que j'avais compris, moi. Et j'ai longtemps compris que ce verset était question uniquement de ce travail-là. L'activité dont il est question ici peut se définir de différentes façons. Voici la définition du mot activité dans le dictionnaire. État de celui ou celle qui est actif, qui agit. Nous pouvons donc considérer que l'activité en question dans ce verset n'est pas simplement le fait de travailler pour gagner sa vie. Par exemple, quelqu'un qui agit bénévolement pour aider une association ou des personnes en difficulté, c'est une activité. Les loisirs et les sports peuvent également être considérés comme des activités. Une personne retraitée, par exemple, ne fait pas un travail à ce moment-là pour gagner sa vie, forcément, mais peut très bien avoir une activité de lecture ou de faire le jardin ou d'autres choses. C'est une activité. Il est aussi question dans les proverbes de l'homme diligent. Donc, j'ai voulu, pour être bien sûr de la définition, j'ai voulu regarder la définition précise de l'adjectif diligent dans le dictionnaire. Ici, la définition Larousse nous dit, pour le mot diligent, qui agit avec rapidité et efficacité. Et il est même précisé quelques synonymes comme appliqué, zélé, actif ou assidu. Prenons le proverbe 13, verset 4, maintenant qu'il parle de l'homme diligent. Proverbe 13, verset 4, s'il vous plaît. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Nous pouvons voir, encore une fois, que ce verset montre l'opposition entre un homme diligent et l'homme paresseux. Ici, les questions de l'homme paresseux qui a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tout comme l'homme diligent, le paresseux a aussi des désirs, des buts qu'il souhaiterait atteindre, mais la différence est que le paresseux n'est pas actif, n'est pas assidu et zélé afin d'atteindre ce but. L'homme diligent sera rassasié, car il se donnera les moyens d'atteindre ce but. Il sera actif et zélé jusqu'à y arriver, et à la fin, il sera récompensé. Dans le livre d'Ecclésiastes, Salomon a eu une longue réflexion sur le sens du travail en tant qu'homme physique sur cette terre. Ce n'est pas la peine de s'y reporter, mais dans Ecclésiastes 1, verset 3, c'est un petit peu le début de sa réflexion. Ecclésiastes 1, verset 3, Salomon dit « Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? » Il se pose la question « En effet, pourquoi travailler ? » Il démarre ici une longue méditation et réflexion à ce sujet. Reportons-nous pour voir ça au chapitre 2, le verset 11. Ecclésiastes, chapitre 2, verset 11. Donc Salomon, ici, qui se pose des questions, il dit « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. » Il était un peu déprimé. Il s'est dit « À quoi bon travailler ? À quoi bon construire des choses ? À quoi bon ? » Puisque ça va disparaître. Au verset 18, un peu plus loin du chapitre 2, verset 18, il dit « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Il s'est dit « C'est moi qui vais construire les choses et puis c'est les autres derrière qui vont en tirer avantage. » À la fin de ce chapitre, il en conclut quelque chose, un petit peu l'inverse. Il en conclut donc au verset 22 du chapitre 3, donc Ecclésiastes 3, 22. Il dit ceci « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ? » Il en arrive donc à la conclusion que le fait d'accomplir un travail, une œuvre, est une grande satisfaction et une réjouissance une fois le travail accompli. Cela nous ramène au proverbe 12, 27 que nous avons lu au début. « Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Nous pouvons maintenant regarder tous ces versets en considérant le côté spirituel cette fois-ci. En effet, nous pouvons constater qu'ils s'accordent aussi parfaitement. Ce n'est pas forcément la première façon de l'interpréter qui vient à l'idée. Mais spirituellement, ça s'accorde aussi très bien. Nous pouvons donc constater, nous pouvons nous en servir pour éviter de ne pas tomber dans ce que j'appellerais une paresse spirituelle. Qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, le fait de moins se donner le temps d'étudier la Bible ou bien moins prier Dieu, moins fraterniser avec tous nos frères et sœurs dans l'Église, moins assister aux assemblées, etc. Sans s'en rendre compte, si nous sommes affectés par cette paresse spirituelle, nous pouvons nous éloigner de notre but et même perdre peu à peu le Saint-Esprit. Le fait d'avoir été appelé par Dieu lors du baptême nous a donné un but à atteindre en tant que chrétien et nous pouvons voir qu'il est très important de rester actif spirituellement pour y arriver. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, comme nous l'avons vu, l'activité spirituelle ici. En restant actif spirituellement, nous pouvons faire grandir le Saint-Esprit de Dieu et nous connaissons quel sera notre précieux trésor au retour du Christ, notre grande satisfaction. Maintenant, mon deuxième point, c'est quelles solutions avons-nous pour ne pas tomber dans le piège de cette paresse, encore une fois, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. L'important est tout d'abord de se fixer des objectifs à atteindre. Ça peut être des objectifs à long terme, bien sûr, mais ici, il est très important de se fixer aussi des objectifs à très court terme. Par exemple, une méthode qui a fait ses preuves et qui est très simple à faire, faire une liste. Écrivez une liste, ça aide à ne pas oublier nos idées. Pour faire nos courses dans un magasin, il est très courant de faire la liste avant de partir afin de ne rien oublier. Nous pouvons nous servir de cette méthode pour bien d'autres choses. Personnellement, j'utilise cette méthode tous les jours dans mon travail, mais aussi pour les tâches à faire dans la maison, les bricolages, jardinages, etc., pour rien oublier. Le fait de faire une liste au début de la journée ou bien au début de la semaine en écrivant tout ce que l'on veut avoir réalisé dans la journée ou bien dans la semaine m'aide beaucoup. Personnellement, je me sers d'un agenda pour écrire quotidiennement la liste des choses à faire et à ne pas oublier. En général, ma liste est très longue car je suis un peu optimiste avec le temps, mais j'arrive quand même en général à cocher toutes les lignes. Ça peut être des petites choses simples à se rappeler et à faire, comme rappeler telle personne, payer une facture, finir tel travail, aller faire une course, tondre la pelouse, réparer tel objet ou aller à tel rendez-vous. En faisant cela, on s'aperçoit qu'à chaque fois que l'on coche une ligne, il y a une sorte de mini-satisfaction du travail accompli et aussi la motivation de continuer. Continuer dans la liste sans perte de temps. À la fin de la journée, c'est très agréable et motivant de regarder sa liste toute cochée et de se dire que l'on a été productif et efficace. À l'inverse, si nous laissons la paresse s'installer, il est facile de tomber dans une sorte de spirale et de se dire « Je suis un peu fatigué, je ferai ça plus tard. » Ou bien « J'en ai assez fait pour aujourd'hui, ça ira, allez. » Ou bien « Je n'ai pas vraiment envie de faire ça maintenant, donc je le ferai peut-être demain ou la semaine prochaine. » Et puis, à la fin de la journée, nous pouvons ressentir une sorte de petite baisse de morale en réalisant que notre journée n'a pas servi à grand-chose, qu'on n'a pas été très productif. Si cette situation se répète trop souvent, cela peut même provoquer une petite dépression à se dire qu'on se sent inutile, etc. Pour revenir un peu plus sur le plan spirituel, c'est un petit peu la même chose. Nous pouvons également utiliser la même méthode. En effet, nous pouvons aussi utiliser une liste de choses à faire afin de nous aider à porter du fruit. J'ai parlé dans ma dernière samonette des fruits de l'esprit qui sont décrits dans Galates 5.22. Je le relis vite fait, mais sans s'y reporter. Donc, c'est dans Galates 5.22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ça a presque l'air d'une liste déjà, mais c'est les objectifs à atteindre. Donc, nous pouvons peut-être se servir de ce verset pour établir une liste de choses à faire en tant que chrétien pour la semaine à venir ou bien le mois à venir dans le but de produire ces fruits que je viens de décrire. Par exemple, étudier tel passage biblique ou appeler une personne seule en difficulté pour la réconforter ou bien aider quelqu'un, un frère ou une sœur dans l'église ou bien même un voisin ou un ami. Faire un petit cadeau à telle personne, prier pour quelqu'un ou bien écrire une carte à une personne qui en a besoin. méditer ou étudier sur un certain sujet. Bref, ne laissons pas cette paresse spirituelle s'installer en négligeant toutes ces choses. Le fait de se fixer des petits objectifs comme ça nous aidera à accomplir beaucoup plus de choses et à progresser spirituellement. En tant que chrétien, ces petites choses sont en fait très importantes. Ce sont là les fruits de l'esprit que nous devons porter. C'est notre activité spirituelle et comme le dit le proverbe 12, 27, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Sous-titrage Société Radio-Canada